Aujourd'hui je vais vous présenter la toute première page utilisée en scrapbooking donc de format 30 sur 30 cm Pour cela au départ je voulais utiliser deux photos mais vous verrez qu'au final je n'aurai qu'une seule photo et ce sera celle en mode portrait Donc je commence ma page et je mate mes photos avec un papier de couleur bleue avec dessus des points blancs Et donc une petite astuce économique pour que vous puissiez récupérer votre papier Au lieu de coller votre photo sur votre papier découpez un cadre ainsi la partie masquée par la photo vous pouvez la récupérer Je trouve que ça évite le gaspillage et ainsi vous pourrez réaliser plein d'autres créations pendant évidemment votre chute Donc c'est ce que je ferai dans toutes mes vidéos et je vais faire ça pour tous mes papiers Ensuite je vais ajouter donc à ma photo en mode portrait l'autre je vais la laisser un peu tomber un papier avec différents types de lignes et encore une fois donc je vais venir découper la partie masquée Puis j'ajoute un papier de couleur orange mais d'une couleur qui n'est pas trop vive et que j'aime vraiment beaucoup Je vais venir en ajouter à deux endroits autour de ma photo Puis dans du papier de couleur marron je viens découper une bordure aux bords arrondis Je n'ai pas la perforatrice nécessaire pour faire cet embellissement donc je le fais moi-même en découpant moi-même avec mes ciseaux Sur cette page j'ai utilisé beaucoup d'agrafes donc vous verrez que parfois je vais juste venir poser du papier avec simplement quelques agrafes pour le faire tenir Par exemple cette page de livre que j'ai découpée je n'ai pas utilisé de colle mais simplement deux agrafes J'ajoute aussi pour rappeler l'hiver Je vais faire un papier imitation de laine et là je découpe une moitié d'étiquette dans une page de livre que je laisse un peu tomber au début cela est vrai mais vous verrez que je vais la récupérer à la fin Dans mon papier aux différentes lignes je découpe donc dans ma chute que j'avais récupérée je découpe un tag qui me servira à écrire mon journaling et je colore un oeilier pour le positionner Je découpe dans le même papier donc dans la même chute encore vous voyez comme c'est intelligent une petite étiquette et je viens tamponner la date avec mon tampon dateur dessus Donc j'écris un bref journaling et je vais ensuite le positionner par rapport à ma page et je viendrai aussi positionner ma date en bas de la photo J'ajoute une étiquette de forme ovale donc je vais venir la couper en deux ainsi je pourrai ajouter à deux endroits sur ma réalisation et vous voyez donc que j'en mets une en haut et une sur le côté vous remarquerez à la fin de cette page que mes embellissements sont majoritairement en haut Là j'ajoute un petit bouton blanc dans lequel je passe avant de coller du fil de couleur marron et donc je viens le positionner à côté de ma petite étiquette à moitié que j'ai découpée Pour illuminer ma page je décide d'ajouter un peu de jaune parce que c'est vrai quand même que c'est une photo très claire et j'ai utilisé pour le moment majoritairement des papiers avec des couleurs claires donc je trouve que le jaune rend très bien je découpe un fagnon et une petite bande que je viens positionner donc sur ma page ensuite j'ajoute trois perles demi-perles pardon de couleur bleue une sur mon fagnon jaune une sur ma bande jaune et une à côté de mon bouton puis j'ajoute une petite fleur en feutrine beige qui est positionnée sur de la mousse 3D à côté de mon bouton donc comme je vous l'ai dit auparavant c'est vraiment ici que vont se situer majoritairement mes embellissements je pensais ajouter cette petite bande de papier jaune clair mais au final ça ne m'a pas plu donc je ne l'ai pas mise et là je voulais aussi ajouter un trombone mais pareil ça ne m'a pas plu avec mon tampon dateur je viens tamponner simplement un sentiment et donc je tamponne big au-dessus de ma photo puis je prends du papier paillettes de couleur bleue et je viens découper un fagnon et une bordure aux bords arrondis je viens positionner donc mon fagnon à côté de mon autre fagnon jaune que j'avais fait auparavant et ma bordure aux bords arrondis où il y a ma bande jaune je trouve que mettre des petits embellissements à paillettes illumine les pages et les rende tout de suite avec un côté que je trouve vraiment très beau donc ensuite je pensais utiliser un tampon mais ça ne m'a pas plu donc je viens simplement maintenant coller sur mon fond de page ma réalisation et voici donc des photos de ma page une fois terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à aller retrouver donc plus de tutoriels sur mon site le lien est dans la description